Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment vous êtes bien tombé parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre pour commenter. Latif Lada évidemment au court complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend. C'est l'argentin préféré des français, Omar D'Aponseca. C'est donc votre service. Benjamin D'Aziba est au tout du foot hexagonal avec cette rencontre de Ligue 1. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Quel plaisir de vous retrouver pour ce match. Vous êtes quand même 50% de Latif Lada, mais il vous manque encore un pourcent pour être majoritaire. Le numéro 10, Adrien Thomas. Le numéro 17, Jean-Réper Bancard. Tout bien. Merci. Merci à toi. Un bon match. Un bon match. Un bon match. Un bon match. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon match. C'est parti, le coup d'envoi de cette rencontre donnée par l'Olympique de Marseille. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Tomasson, bonne intervention pour stopper l'attaque. La composition de l'OM, gardien de but Paolo Péz, Léo Balerdi avec Mbemba au centre de la défense. Jordan Verretto sera accompagné de Valentin Rongier au milieu de terrain et enfin en attaque Alexis Sanchez. Matteo Guendouzi fera la bonne intervention dans les 16 mètres. Guendouzi la frappe, oui la frappe et le poteau remet le ballon en jeu. Le gardien peut enfin s'emparer du ballon après cette séquence un peu bizarre. Oui, le poteau renvoie, le jeu continue, finalement le gardien qui sent pas tranquillement du ballon. Le ballon perdu par Strasbourg. Jordan Verretto. Rongier. L'OM qui tente de porter le danger. Et le tir, oui bon plongeon là-dessus. Le corner. Oh le sauvetage sur sa ligne. Tavares. Excellente intervention, ça sort en touche. Ça sort, c'est corner. Sur les images de la goal line, on voit donc que le ballon n'a pas franchi la ligne. Il est bien frappé, ce corner. Assez contrôlé, c'est maîtrisé. Quelle intervention, elle est hyper importante. Oh et la parade. C'est récupéré, oh bon pressing. Et voilà, l'ouverture du score, amplement vérité, après une nette domination. La passe est manquée, on la revoit. C'est elle qui entraîne ensuite toute la séquence. En même temps, on ne peut pas reprocher à la défense de vouloir ressortir proprement le ballon. Cette fois-ci, c'est raté. C'est parti dans cette rencontre. Et les Strasbourgeois sont menés d'un but. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'OM. qu'elle nous dit la frappe. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Ah, il perd ce ballon. Ouais, une bonne charge. Matteo Guendouzi. Amin Harit avec la balle. Et oui, le bon réflexe. C'est un arrêt vraiment très important. Remontée de but, ça aurait été beaucoup plus difficile. Maintenant, l'égalisation est toujours envisageable. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup franc à suivre. Ah, le ballon change de propriétaire. ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Ça sort des limites. C'est une touche. Nous, Notavares. Excellente intervention. La miton approche. Et la différence n'est pas énorme entre les deux équipes. Pour l'équipe locale, c'est toujours faisable. La situation n'est pas dramatique du tout. Un but de retard, ce n'est pas trop grave. Peut-être quelques petits ajustements techniques et tactiques sont nécessaires. Ça ne sert à rien de paniquer. Voilà, c'est joué court. Oh, attention à ce centre. Et oui, il y a Paulo Lopez qui va aller chercher ce ballon. Match compliqué pour les supporters. Première incursion depuis un moment. Ce corner, c'est même peut-être l'occasion d'égaliser. C'est bien parti pour ce corner. Gol, 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 gol. L'assaut ! C'est magnifique. Sept reprises de volée. Et ça fait but. Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde dans la tombée du ballon. Et pour conclure, une bonne frappe petit côté. Le gardien aurait dû mieux faire pour boucher son angle là-dessus. Le jeu reprend et le score est maintenant de 1 but partout. au numéro 9, Kevin Gamera. Alexis Sanchez. Et oui, il s'est réussi, il est passé. Et il s'est quand même capté facilement. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Oui, sans faute. Dimitri Lienard. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Mbemba. Avec Matteo Ganduzzi. La bonne intervention. Ballon dans les pieds. Sans aucun effort pour le gardien. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Thomasson. Diallo. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Oui, le tir. Ah, le ballon est contré. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Fugissement des tribunes avant ce corner. Peut-être l'occasion de prendre l'avantage sur cet inconscient. Le corner. Attention, c'est pas terminé. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. L'OM qui tombe. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Et le tir. Tire contré. Sans difficulté. Et le tir. Tire contré. Sans difficulté. Intervention de la défense. Close. L'OM qui tente de porter le danger. Kendouzi avec le ballon. Et c'est donc une touche. Et on s'est rendu, ça. Et on s'est rendu, ça. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Kevin Gamero. Et c'est bien défendu. Sans faute. Habib Diallo reçoit le ballon. Et oui, le bon réflexe. Le corner. Dans les bras du gardien. Sans problème. Le corner. Le ballon leur échappe. Pour jouer un bon match, il faut être deux. Et là, il y a de la magie. De la poésie. Du romantisme. Des deux côtés. Ce qui me frappe le plus, c'est cette volonté de toujours vouloir conquérir le ballon. D'aller toujours vers l'avant. Et oui, il y a peut-être une nouvelle occasion là. Bien fait, ça. Sans faute. Une fête. Ballon vers Kevin Gamero. Et le duel remporté par Balerdi. elle garde la passe vers le marchand ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire ballon capté sans problème allant à rongier c'est une transmission interceptée les 20 dernières minutes de la rencontre tavarès a mis la rite avec la balle intervention et donc danger écarté le bon geste défensif pour couper l'attaque il y a un contre possible à jouer là la contre-attaque fait mal à la défense la contre-attaque est finie mais le ballon est toujours en leur possession c'est une bonne défense avec cette interception attention là il ne faut pas la perdre le ballon pour un jour allez il faut essayer de faire bouger ce bloc Léo Balerdi Gerson et ballon récupéré sur cette bonne intervention plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie le ballon est perdu sans l'intervention pour éloigner le danger on vient de voir sans aucun doute à l'arrêt du match en tout cas l'arrêt qui fait gagner le point du match nul les dernières minutes de la rencontre c'est l'heure maintenant de tout donner d'aller chercher le but de la victoire ah dommage hors jeu la passe un petit peu tardée à arriver et voilà c'est le moment pour faire un changement le numéro de base Céline Pachic non possible par le numéro de 27 Imaima Sisanko Bailly Gerson bien défendu le ballon est récupéré c'est le moment pour faire un changement tout il fallait de l'arbitre coufran le changement est demandé et il a lieu avec le peu de temps qu'il reste si une équipe marque la rencontre est sans doute terminée Matteo Cancouzi oh c'est gâché sans difficulté pour le gardien et quel manque de lucidité devant le but jaillissement très haut le ballon est récupéré et ça joue sur Gendouzi deux minutes additionnelles minimum et attention à ne pas la perdre et c'est terminé donc l'arbitre qui siffle la fin du temps réglementaire sur ce résultat nul